Et bonjour tout le monde c'est Maxime Egan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente des autres car cette fois on n'est pas sur un jeu à proprement parler, on va plutôt être sur les images d'un jeu. Alors comme vous pouvez le voir, il s'agit de Castle Clash, c'est le jeu mobile que je préfère. Je voulais pendant longtemps faire des vidéos dessus, d'ailleurs je le veux toujours, sauf que je ne peux pas parce qu'aucun logiciel d'enregistrement vidéo ne marche sur mon téléphone. Donc je vais vous présenter un peu ma base, tout ce que j'ai, à travers des captures d'écran que j'ai fait. Donc la qualité n'est pas très très bonne, vu que ça reste quand même un jeu que j'ai sur téléphone, donc la résolution n'est pas super, mais j'espère que ça vous plait. Allez c'est parti. Alors premièrement, voilà, donc ça c'est ma base. Pour ceux qui se demandent, je suis sur Android, la version anglaise de Castle Clash. Donc pour commencer, voilà un aperçu global de ma base. Donc on voit qu'il y a tous les héros au centre, avec 4 tours et 2 réserves d'or, pour que les gens ne puissent pas faire du 100% sur ma base. Par contre, toutes les ressources sont à l'extérieur, donc s'ils veulent se servir, ils le font. Donc maintenant, j'ai fait un petit zoom sur l'héros du centre. Donc j'ai le pirate, ils sont tous évolués avec ceux que j'ai, sauf le revenant qui est en violet en bas, en dessous du poisson. Donc j'ai le pirate, le squelettor, donc le revenant, du Sia, Mickaël et du Citrouille. Donc je ne joue pas tout le temps, eux, parfois je mets Valentina. Mais voilà, en gros c'est ça. Alors maintenant, nous voilà dans le Hero Atlar. Donc on va voir tous les héros que j'ai. Donc je joue les 5 premiers. Ensuite j'ai Création, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Je viens de le Up 160, donc maintenant je vais le jouer, je pense, à la place de Revenant. Donc j'ai Valentina qui est 180. J'ai le revenant qui est 178. Ensuite j'ai Roi Phantom, Draca qui est 160. Il y a Wondigo aussi que j'ai eu il n'y a pas très longtemps qui est 141. Là je suis encore en train de le monter. Après on a des petits héros de merde, Snoozy là. Voilà, c'est ceux que je jouais au début en fait, je les ai montés. Parce que j'avais qu'eux. Mais après sauf que j'ai eu tous les meilleurs là, du coup maintenant c'est eux que je joue. Ensuite donc on a encore plein de héros que j'ai en stock. Donc c'est des héros assez nuls on va dire. Et ensuite j'ai des doublons que j'ai juste mis niveau 20. Et puis des héros que je joue pas mais que je veux quand même garder. Par exemple le Chevalier Violet, Orcs Bane ou Pixie ou le Mec Arbre. Et là on a encore des doublons d'autres héros. Donc on a Goulême, un doublon de Valentina, deux Beasteamers, Léona, la Medusia je veux dire. On a deux doublons de Ducilla. On a deux doublons de Revenant, un doublon de Mickaël, des Chérubes. Et on a la petite Espirita que j'ai eu hier. Alors dans un drop assez rare on va dire. J'ai pas cru quand j'ai vu ça. Déjà le taux de drop de Espirita n'est pas très 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 élevé. Mais en plus, trois héros légendaires d'un coup. Bon je vous accorde que c'est des héros de merde total. Qu'on peut acheter avec des fragments, les deux autres. Mais quand même le fait d'avoir trois héros comme ça avec Espirita au centre. En plus. C'est vraiment quelque chose qui m'a dit. Bon je vais vraiment faire quelque chose sur Castle Clash là. C'est vraiment le jeu veut que je le fasse. Donc voilà. Donc j'étais très 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 heureux comme vous pouvez le deviner. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est la petite dernière Espirita. Et elle est assez bien de ce que j'en ai entendu. Donc ensuite j'ai... Voilà. Donc on va passer aux pets. Alors j'ai pas les pets qui sont très haut niveau. Donc on peut voir Anjimini niveau 11. Ulephant niveau 10. Le petit démon niveau 10. Chikaboom niveau 8. Pur Salo niveau 6. Et ensuite les pets communs. On a Draco niveau 22. Phoenix niveau 22. Le ballon de la destruction totale niveau 22. Le poisson aussi. On a le Hibou qui est niveau 21. Célestin qui est niveau 21. Et Auroria qui est niveau 19. Voilà. Donc c'est tout pour les pets. Sinon j'ai pas Ruduf. J'ai pas le Reine. J'ai pas le dernier. Mais bon lui c'est dans... On peut l'avoir que dans des events spéciaux je crois. J'ai regardé. Hop. On peut... Ouais c'est que dans les events officiels qu'on peut l'avoir. Alors maintenant voilà le Lost Realm. Donc je joue pas beaucoup sur le Lost Realm. Je récolte juste les cristaux. Et je fais les... Je bute le démon. Mais sinon je fais pas des combats contre les petits gens qui s'y trouvent. Alors je suis niveau 13. Et... Et donc j'ai mes mines qui sont toutes niveau 13 aussi. Le... J'essaie d'avoir les Battle Atlar. Donc celui que j'ai à droite. Donc celui qui m'appartient. Donc ça veut dire celui qui a pas d'épée dessus. Il est niveau 10. Et celui de gauche qui m'appartient. Il est niveau 7. Voilà voilà. Alors ensuite pour les vagues de monstres. Je vous montre pas le R-O-Triel parce que c'est pas très très intéressant. Je préfère les vagues de monstres. Donc j'ai... J'ai réussi la Q maintenant. Il faut que je fasse la R. Donc on est dans la deuxième page là. Mais je commence à galérer un peu on va dire. Donc bon genre j'en suis que là pour l'instant. Mais de toute façon parfois ça fait 1 million d'XP quand on... Quand on balaye la Q. Donc ça me suffit. Et pour terminer le Training Center. Donc vous pouvez voir que j'ai maxé toutes les troupes. Pour les dernières. La dernière ligne là. L'Ogre. Le Nain. Le Dragon. Et l'Ornithopter. On met... On met assez longtemps pour... Pour les maxer. Pour les mettre au niveau 5. Il faut genre 20 jours. Donc on se fait un peu chier. Mais bon. Je les ai donc je suis content. Sinon j'ai pas mis de screen à des... Des sorts. Donc j'ai les... La pluie de flèche niveau 5. Le cœur niveau 5. Arès. Fervor niveau 5. La Tornade niveau 5. L'Angiarder niveau 5. Météor niveau 5. Le Désastre niveau 5. Le Arès Frenzy niveau 5. Le Phoenix niveau 3. Et là je suis en train de mettre au niveau 3. La Tempête de Neige. Donc j'ai pas trop trop farmé ça. Mais j'ai mon... Mon Relic Hall. Qui est que niveau 18. Du coup je peux pas monter plus... Je peux pas monter plus le Phoenix. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et on se retrouvera pour une prochaine. Allez bye bye. Je vous dis. laboratМент a la application. Je vous demander.